Bonjour, depuis plusieurs mois, on entend que des pénuries d'électricité nous pendonnaient cet hiver. Et dans un monde qui est si dépendant de cette énergie, ça peut faire des dégâts. J'ai eu envie de me lancer le défi de vivre deux jours sans électricité, pour tester ma résilience et voir à quoi ressemblerait mon quotidien s'il y avait un blackout général. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Pour vous présenter un peu mon cadre de vie, j'habite dans cette charmante petite tiny house qui est installée au milieu des champs d'une ferme où on fait du maraîchage. Habituellement j'ai donc aussi accès à un bâtiment commun dans lequel je peux accéder à internet, à une machine à laver, chose que je n'ai pas dans ma petite maison. Ni moi ni la ferme ne possédons de système d'autonomie électrique comme des panneaux solaires, donc s'il y avait un blackout, on aurait vraiment une coupure d'électricité. Pour ce défi, je profite de mes congés, donc je ne travaille pas, ça me permettra un petit peu de simplifier la tâche, parce que la plupart de mes activités pros me demandent un ordinateur, ou si c'est mon travail à la ferme, forcément on utilise de l'électricité quasiment tout le temps, pour la chambre froide qui stocke les légumes, pour l'utilisation de balance pour peser, ou encore simplement pour accéder à notre site web. Ce qui m'intéresse c'est de savoir comment je peux vivre dans ma petite maison sans électricité, donc je n'irai pas accéder au bâtiment commun pendant ces deux jours. Et pour plus de challenge, j'ai choisi de faire ce défi en plein hiver au mois de janvier, quand les journées sont encore courtes et que le soleil se couche à 17h30, et qu'on a un temps plutôt froid, même si en ce moment honnêtement il fait quand même relativement doux. Je peux largement être dehors en pull que je n'ai pas froid. Le défi peut commencer, et je vais aller couper le courant à l'intérieur. Mon tableau électrique se trouve au fond de ma penderie. Je vais enlever quelques vestes pour y accéder. Voilà, donc on a le disjoncteur général, le ballon, les prises de la cuisine et du salon, les prises de la chambre, du bureau, les lumières sont séparées aussi en deux disjoncteurs, et la VMC. Donc c'est parti pour la pénurie artificielle. Je vais tout couper. Et je vais simplement laisser la prise pour le bureau. Puisqu'étant donné que je fais un reportage vidéo de ce défi sans électricité, il va falloir que je puisse recharger la caméra. Forcément c'est un peu paradoxal, mais en même temps ça ne chamboule pas trop le défi, puisqu'en temps normal je n'aurais pas utilisé cette caméra. Et je vous propose qu'on continue par faire le tour de ma maison, pour voir tous les appareils électriques que je ne vais pas pouvoir utiliser. A la cuisine je n'ai presque aucun équipement électroménager. J'ai une gazinière complètement au gaz, même le four est au gaz, donc je vais pouvoir continuer de m'en servir. Sous l'ivier il y a le fameux ballon d'eau chaude, donc un ballon de 15 litres, qui me suffit largement pour moi tout seul. Le seul appareil électrique que j'ai c'est cet extracteur de jus, mais que je n'utilise pas forcément quotidiennement, donc il est habituellement rangé ici, et là je ne vais simplement pas m'en servir. Et j'ai aussi ce robot mixeur, qui n'est pas indispensable non plus, et dont je saurais tout à fait me passer en cas de panne d'électricité. C'est tout pour la cuisine, tout le reste c'est que de l'équipement mécanique manuel. Il vous a peut-être sauté aux yeux que je n'ai pas de réfrigérateur dans la cuisine. Ça c'est un gros avantage contre la pénurie d'électricité. J'utilise en fait un frigo que j'ai creusé sous la terre, qui est juste là au pied de ma maison. Vu que j'ai un régime végétarien et que je ne m'achète pas spécialement de produits laitiers, un garde-manger sous terre suffit largement pour la conservation des fruits et légumes, ou des restes de mes plats que je mets dans un tube. Donc c'est juste la température naturelle de la terre qui permet de maintenir une température à peu près à 10-11 degrés. La chose qui m'inquiète le plus, c'est le fait que la VMC est coupée. C'est elle qui permet de gérer l'humidité dans la maison, et dans un si petit espace que la tiny house, l'humidité peut se créer assez rapidement. Le fait qu'elle soit éteinte signifie que je vais devoir faire attention à l'humidité, donc en gérant l'ouverture et la fermeture des fenêtres, selon la cuisine que je vais faire. À la salle de bain, il n'y a pas grand chose d'électronique non plus, donc j'ai quand même un extracteur d'air qui sert en particulier quand je prends la douche, puisque ça crée beaucoup d'humidité dans cette toute petite pièce. Mais vu que pour chauffer l'eau, j'ai un ballon électrique, je pense que je ne vais pas prendre de douche pendant ces deux jours, parce que je ne vais pas avoir d'eau chaude. Déjà que je ne suis pas un grand fan des douches, alors en plus si c'est à l'eau froide, ça ne va pas le faire. Sur seulement deux jours, c'est facile de ne pas prendre de douche. Maintenant, s'il devait y avoir une panne d'électricité prolongée, je me débrouillerais pour faire mes petites toilettes de chat, avec juste un gant de toilette en faisant chauffer un petit peu d'eau au gaz, et en me savonnant rapidement, en me débarbouillant devant le lavabo. Je n'ai pas non plus de machine à laver dans ma tiny house, la salle de bain est beaucoup trop petite pour pouvoir en mettre une, donc j'utilise classiquement la machine dans le bâtiment commun de la ferme. Sur deux jours de challenge, ça ne va évidemment pas me poser de problème, mais si maintenant il y avait une panne d'électricité plus longue, il faudra que je me fasse la lessive à la main. Là, je pourrais éventuellement la faire chez moi. Quoique pour suspendre le linge, c'est aussi plus pratique de le faire dans le bâtiment commun. Ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui est carrément faisable sans électricité. Pour ce qui est de l'équipement à la salle de bain, je n'ai absolument ni rasoir électrique, ni sèche-cheveux. Je me taille simplement la barbe au ciseau. Là-haut, j'ai simplement des savons, des serviettes, rien d'électronique non plus. Même pour le ménage, je n'ai pas d'aspirateur. J'utilise simplement un balai. Vu la superficie de ma maison, c'est fait assez rapidement avec un balai. A priori, s'il y avait une pénurie, je pourrais continuer d'utiliser mon ordinateur jusqu'à ce que la batterie soit à plat. C'est d'ailleurs exactement la même chose avec mon téléphone que j'ai rangé ici. Je pense que sur deux jours, sa batterie serait capable de tenir. Alors pour accélérer un peu le défi et plus chambouler mon quotidien, j'ai décidé de le mettre de côté et de ne pas utiliser non plus mon ordinateur. Comme ça, je n'aurai pas internet, je ne pourrai pas communiquer avec les gens de l'extérieur comme si j'avais vraiment plus d'électricité depuis un moment. Les deux seules exceptions que je vais me donner pendant ces deux jours, ça va être l'utilisation de la caméra, évidemment, pour pouvoir filmer le reportage vidéo. Et je vais un petit peu avoir besoin d'allumer mon ordinateur uniquement pour décharger les prises vidéo de la caméra pour libérer la place de la carte mémoire. Au niveau des loisirs, dans ma mezzanine secondaire, j'ai là derrière mes enceintes. Je ne vais pas pouvoir écouter de musique. Là, pour le coup, ça va me faire bizarre parce que j'ai quand même l'habitude de mettre de la musique assez souvent pour faire la cuisine, pour faire la vaisselle, quand je travaille à l'ordinateur. Là, ça va être dans le silence. Hé hé, coucou. Et là derrière, ce que l'on voit, c'est mon piano numérique que je ne vais donc pas pouvoir utiliser non plus. À mon grand regret, puisque maintenant que je vais avoir du temps, je ne vais pas pouvoir en jouer. Évidemment, il y a toutes mes lampes que je ne vais pas pouvoir utiliser. Le plafonnier, les spots de la cuisine. Et vu que le soleil se couche tôt en hiver, ça va sans doute me faire un peu bizarre. Tiens, je vais peut-être pouvoir profiter d'avoir un peu de temps pour nettoyer mes vitres. Honnêtement, vu la température en ce moment, je ne suis pas sûr d'avoir besoin de faire un feu. Là, je pense qu'il doit faire à peu près 14 degrés à l'intérieur ou 15 degrés. Donc c'est une température plutôt correcte pour moi. Je supporte assez bien, surtout si je fais des choses où je m'active un petit peu. Mais vu que je n'ai plus beaucoup de stock de bois, je pense que je vais quand même profiter du fait qu'il fasse encore jour pour aller ravitailler un petit peu. Coucou ! Tu viens couper le bois avec moi ? Tiens ! Mais oui, mignonne ! Oui, 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 oui. Alors, tu es trop tôt, c'est oui, 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 oui. J'essaye de trouver des bouts de bois assez courts qui rentrent directement dans mon poil. Il n'y en a pas beaucoup. Quand même drôle parce que je vais couper du bois pour me réchauffer et faire un feu. Mais le simple fait de couper du bois, ça réchauffe, ça donne envie d'enlever le pull. Une chose est sûre, c'est que quand on voit les abeilles qui s'agitent comme ça, c'est qu'il fait vraiment doux. Ce temps me donne vraiment envie de faire un petit tour, une petite balade dehors pour profiter de cette superbe luminosité. Ma petite maison, tout au bout du terrain. Je vais profiter de mon petit tour pour me chercher des légumes à manger pour ce soir dans la chambre froide. Bon, il y a des lumières dans la chambre froide, mais là, je ne vais pas les utiliser. Après, c'est un peu triché de toute façon, puisque la chambre froide, elle, est en fonction. Après, le jour où il y a une pénurie d'électricité, quand elle ne fonctionnera plus, si on ne veut pas que tout pourrisse, il vaudra mieux tout manger. Je vais me prendre des blettes. J'adore ça. En plus, elles sont trop belles. Et puis, une pomme un peu abîmée pour le petit-déj de demain. On continue à se promener un peu. Abyss aime bien se promener avec moi. Elle est trop mignonne, elle me suit. Alors, c'est quoi ça ? C'est des blettes. C'est des blettes. Ouh là là. Elle sait qu'on se dirige vers la maison. La lumière qui se reflète sur le plastique de la serre, je trouve ça vraiment trop beau. Quitte trottinette. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Ça y est, le ciel commence à devenir incroyable. Il y a cinq ans, j'avais fait une vidéo où je m'étais lancé un défi deux jours sans regarder l'heure. À ce moment, j'étais encore en ville et c'était assez difficile de ne pas avoir l'heure puisqu'elle est affichée à peu près partout en ville. Actuellement, chez moi, je n'ai pas d'horloge ou de montre mécanique. Donc, en soi, si je n'ai pas d'appareil électronique allumé, je ne peux pas connaître l'heure non plus. Donc, je pourrais combiner ce défi sans électricité avec le défi sans heure. Malheureusement, ça ne pourra pas se passer comme ça parce que la ferme est à côté du village. Et ce qu'on voit ici, c'est en fait l'église du village qui n'est pas si loin que ça. Et elle sonne à peu près tous les quarts d'heure. Donc, c'est difficile de ne pas savoir l'heure, surtout que je l'entends quand même discrètement quand je suis à l'intérieur de ma maison. En vérité, le fait de savoir que je ne vais pas avoir la lumière de toute la soirée, ça me donne envie de profiter au maximum de la petite luminosité du soir. Du coup, je décide de préparer mes choux de Bruxelles sur mon Porsche. Je vais voir combien j'arrive à en faire avant qu'il fasse complètement nuit. Je sens déjà que psychologiquement, le fait de ne pas avoir de lumière, ça me fait appréhender la soirée autrement. Puis même au niveau de la cuisine, là par exemple, je me prépare des choux de Bruxelles. Ce n'est pas quelque chose que je prends forcément souvent le temps de faire. Je suis plutôt du genre à aimer la cuisine vite fait bien fait, même si je cuisine quand même pas mal de légumes. Et c'est très bien que je me lance ce genre de défi, parce que moi qui aime faire tellement de choses et qui ai tendance à remplir mon planning dans la moindre minute, là le fait de ne pas pouvoir travailler à l'ordinateur par exemple, ça me fait récupérer beaucoup de temps libre. C'est le fait de m'offrir deux jours à la maison avec pas de travail et rien de prévu avec d'autres personnes. Et rien de prévu du tout d'ailleurs. Ça libère complètement de la charge mentale. Ça fait seulement quelques heures que j'ai commencé ce défi. Et vraiment, je sens déjà une sorte de lâcher prise et de sérénité en moi. Je sens que ça me ressource très rapidement d'être dans ce genre d'état. Bon là, on est sur le moment de la journée où la nuit tombe très vite. J'ai à peine eu le temps de faire une poignée de choux de Bruxelles. Et en plus, ils ne sont pas gros. Et bien ça, c'est de l'allumette. Donc ça, c'est une bougie en cire d'abeille qu'on m'a offerte. Et je ne sais pas comment je vais la faire tenir parce que son cul est rond. Je vais le faire fondre et essayer de le coller dans un récipient. Bon voilà, j'ai installé mon petit poste de travail à la cuisine. On dirait que je vais faire un rituel. Et j'ai aussi mis d'autres petites bougies ailleurs dans la maison. Mais sinon, ça faisait vraiment glauque. Cette bougie-là, c'est celle qui éclaire vraiment le mieux. Et j'en ai qu'une. Donc j'espère qu'elle va tenir. Parce que j'en aurai encore besoin demain soir. Et franchement, je n'ai pas super bon espoir qu'elle soit suffisante. Maintenant, je commence à avoir très faim. Donc je vais me faire à manger. Et puis ça me remonterait un peu le moral. Ça fait à peine une demi-heure, je pense, que le soleil s'est couché. Et je ne me sens déjà pas bien. Une sorte de sentiment de solitude. Bon alors, je vous préviens, j'ai envie de me faire un repas gourmand qui met du baume au cœur. Alors, je pense me faire une bonne casserole de riz. Avec donc les blettes que je vais faire cuire dans une béchamel. A côté de ça, je vais faire braiser mes choux de Bruxelles à la poêle. Et le tout dans une petite sauce avec des restes de haricots rouges. Alors, ça ne va pas être le tuto cuisine le plus visuel que j'aurais fait. Concernant le riz, pour une cuisson facile avec suffisamment d'eau, pour ne pas mettre trop d'eau. Je verse le riz dans la casserole. Je couvre à peu près de 2 cm d'eau. Et a priori, ce serait bon. Je vais mettre sur le feu avec un couvercle jusqu'à ce que ce soit cuit. Mais déjà, je peux assaisonner une feuille de laurier, du paprika fumé, du gros sel et du poivre. Si on fait comme ça, il n'y aura pas besoin d'égoutter le riz. L'eau va complètement être absorbée. Je couvre et sur le feu. Ah bah oui. Forcément, la gazinière ne peut pas s'allumer toute seule. Il n'y a pas l'impulsion électrique. Sur le feu, on a dit. Bon, je ne me sens pas trop en sécurité avec toutes ces bougies partout. Moi, je vous avoue, si j'avais prévu le coup, j'aurais eu des lampes un petit peu mieux adaptées. A priori, une pénurie d'électricité. Ça ne prévient pas quand ça tombe. Alors, je prépare la blette. J'émince très finement les côtes. C'est dommage d'avoir une blette aussi jolie que la rose sans pouvoir vraiment profiter de sa couleur. Je vais mettre tout ceci à braiser à la poêle. Il va falloir que je refasse mon opération d'allumage du gaz. Voilà. Je mets la poêle à chauffer. Et maintenant qu'il y a de la vapeur, il faut que j'ouvre la fenêtre. Mais ça ne me rassure pas d'ouvrir la fenêtre avec des bougies. Je crée des courants d'air. Alors, j'attends que la poêle soit bien chaude. Puis, je jetterai les chausses Bruxelles dedans. Ainsi que les côtes de blettes. Pour parfumer, j'ajoute une bonne cuillère d'huile de coco. Je couvre. Pendant ce temps-là, je peux couper les feuilles des blettes. Cise-les assez grossièrement. Et je vais les jeter directement dans la poêle. Je vais mettre le reste des haricots rouges à chauffer avec les légumes. Oui, coucou. Tu fais attention parce qu'il y a plein de bougies partout. Tiens, je vais te donner à manger. Bah, toi, c'est plus vite fait la nourriture. Alors, je dois dire que j'ai éteint la bougie magique, celle qui éclaire beaucoup. Pour moi tout seul, là, pour me débrouiller à la cuisine, cette bougie me suffit, là. Quand j'ai pas besoin de filmer, j'économise l'autre bougie pour essayer de la faire tenir le plus longtemps possible. Parce qu'elle réduit quand même assez vite. Quand le riz est cuit, je le réserve dans un plat. Je vais faire ma béchamel dans cette même petite casserole. Alors ça, c'est un petit peu l'inconvénient d'être minimaliste. J'ai pas suffisamment de petite casserole ou de casserole de ce format pour pouvoir faire plusieurs plats en même temps. J'en ai une grande, mais bon, pour faire cuire ce genre de quantité, je l'utilise pas forcément. Je vais faire ma béchamel avec du lait d'avoine, l'huile de coco et un peu de noix de muscade, bien évidemment. Donc ce sera une béchamel végane. Je vais mettre une très grande cuillère d'huile de coco à fondre. On commence à voir la technique. Je vais bien chauffer l'huile de coco. Et je vais ajouter de la farine, comme pour faire un roux avec du beurre. Comme à mon habitude, je fais ça au pif. Et puis je la verse le lait d'avoine. Je saupoudre directement un peu de muscade. Il faudra également du poivre en quantité généreuse. Et du sel. Donc là, je laisse cuire tranquillement. Et au fur et à mesure que ça épaissit, je peux rajouter un petit peu de lait pour augmenter la quantité. Là, on voit vraiment que la texture épaissit. Alors bon, on voit, entre guillemets, hein. Et voilà. Un bon repas bien généreux. Bon, ben c'est pas désagréable de manger à la lumière de la bougie. Là, je sens qu'il y a un petit courant d'air. J'ai encore laissé les deux fenêtres ouvertes dans la salle de bain et dans la cuisine pour que la maison ventile bien. Vu qu'il n'y a pas la VMC allumée. Et que j'ai quand même fait la cuisine pendant un moment. Trois. C'est une tuerie. La béchamel et la blette. Ça va juste trop bien ensemble. Hum, trop bon. Abby s'est allé se coucher sur son petit lit. Pour elle, ça change pas grand chose qu'il y ait plus d'électricité. De toute façon, elle a l'habitude d'être même dehors la nuit. D'être toute seule parfois à la maison quand je suis pas là, enfin. Et forcément, elle s'en sort mieux que moi avec ses petits yeux supersoniques. C'est rigolo de se dire que pour elle, ben rien n'a changé. Elle se rend pas compte qu'il manque quelque chose, qu'il n'y a pas d'électricité. Ça fait un petit peu réfléchir quand même à notre dépendance à cette énergie. Parce que là, concrètement, moi je vois la différence. C'est vraiment pas pratique de faire la cuisine dans le noir. Tous les meubles de ma maison sont pas éclairés. Donc je trouve moins facilement ce que je cherche. Par exemple, je pense que la vaisselle, ça va attendre demain qu'il fasse jour. Bon, je vais finir mon repas tranquillement. Je vais mettre mes restes au frais. Étant donné que j'ai pas de frigo, le frais pour moi, c'est à l'extérieur. Surtout en hiver. Donc je peux les mettre soit sur mon Porsche, ou soit dans le coffre-bain. Ça, je sais que je vais le manger demain rapidement, donc je vais le laisser là. Et alors j'ai assez de chance, parce qu'en ce moment, c'est presque la pleine lune. Et alors le ciel est assez clair, malgré le fait qu'il y ait des nuages. Et en vérité, dehors, là, j'ai pas du tout besoin de lumière pour pouvoir me déplacer. On y voit vraiment bien. Et au final, vu que ma maison a beaucoup de fenêtres, et qu'elle n'est pas très large, rien qu'avec la lumière de la lune à l'intérieur, il ne fait pas complètement sombre. Donc maintenant que je me suis bien habitué à l'obscurité, même à l'intérieur, j'ai plus forcément besoin de mettre beaucoup de bougies. Juste une seule légère suffit. Coucou mignonne. Ça y est, il fait jour. T'as bien dormi ? Oui, tu m'aimes. Coucou. Bon bah oui, il fait la boulette. Bon bah j'ai bien dormi. Enfin bien dormi. Longtemps, je pense. Mais j'ai fait des rêves perturbants. Mais bref, ça m'a réveillé quand il s'est encore en nuit. Et donc je suis resté au lit parce que je considérais que c'était pas encore le moment de se lever. Je voulais absolument attendre qu'il fasse jour. Ah, regardez qui va là. Je vais me lever. Elle réclame à manger. Et puis j'aime pas trop traîner au lit trop longtemps, moi, le matin. Alors, t'es affamé, toi ? Tu vas aller jouer ? Oui. Où elle est là ? Où elle est là ? Jusqu'à présent, je suis assez content de la gestion de l'humidité. Habituellement, sur le bas des fenêtres, il peut se créer un peu de condensation. Je laisse aussi aérer ma chambre ce matin avec la fenêtre en battant. Et là, c'est toutes les bougies que j'ai dû utiliser hier soir pour mes petits rituels. Donc il y a six bougies chauffe-plats qui y sont passées, dont une là qui fonctionnait pas bien. Y a pas vraiment brûlé. En fait, je crois qu'elles sont un peu vieilles. Et de toute façon, ça a une durée de vie de quatre heures seulement. Donc c'est vrai qu'en une soirée, ça va vite. La grosse bougie qui va encore tenir un moment est celle à la cire d'abeille, la fameuse qui éclaire tant, que j'ai réussi à économiser suffisamment. Là, je pense que j'ai dû utiliser à peu près la moitié. Donc c'est chouette, ça me laissera encore une bonne dose pour ce soir. Et alors je tenais à vous montrer aussi le bâton d'encens que j'ai économisé en deux. Donc on voit effectivement qu'il s'est arrêté de brûler là où j'ai mis l'aluminium. Et pour le coup, le petit morceau d'aluminium, je le garde et je le réutilise à chaque fois pour ça. Je lave la poêle que j'ai utilisée hier soir parce que ce matin, j'ai envie de faire des crêpes. Et je suis assez épaté parce qu'il reste un peu d'eau chaude dans le ballon. Alors que ça fait déjà un jour qu'il est déranché. Ça tient le chaud vachement longtemps. Ça va me permettre de régler peut-être le programmeur que j'ai installé sur la prise du chauffe-eau pour pas qu'il soit actif toute la journée. Pour l'instant, j'ai programmé qu'il se mette en route trois fois dans la journée. Mais je peux peut-être le paramétrer pour que ce soit moins souvent. Je suis super content d'avoir rien de prévu. J'adore prendre le temps de me faire des bons petits plats dès le matin. Parfois quand j'ai un projet en cours de réalisation, je suis tellement excité de m'y mettre que je prends des petits déjeuners plus rapides. Alors pour la pâte à crêpes, je vais faire une recette assez simple. Je casse les oeufs dans un verre doseur pour savoir quelle quantité de liquide il y a. Je rajoute du lait d'avoine. Je vais sur un tiers de litre par exemple. Je verse tout dans le saladier. Et je vais mettre deux fois moins de farine que j'ai mis de liquide. Donc pour 33 cl, je mets environ 20 cl. Une cuillère à soupe de sucre complet. Et je mets également une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je mélange. Normalement ça donne une pâte sans grumeaux et assez épaisse. Le fait que ce soit une pâte épaisse, ça va nous aider à la cuisson. Puisque j'ai pas de crêpière, c'est une poêle qui a peut-être plus tendance à attacher. Donc une pâte épaisse va aider à décoller la crêpe. Je vais commencer par mettre la poêle à chauffer. Je vais la laisser chauffer fort. J'entrouvre tout de suite mes fenêtres aussi pour aérer. Quand elle est bien chaude, je mets un soupçon d'huile d'olive. Bien sûr je l'applique partout. Ça crépite donc c'est bon. Je vais mettre une louche de pâte maintenant. Dès que la pâte n'est plus trop liquide au-dessus, je retourne. Et sur la deuxième face, j'aime bien la laisser cuire pas trop longtemps. Et quelques carrés de chocolat. J'ai coupé le feu pour pas qu'elle brûle en dessous. Qui dit pomme, dit cannelle. Et voilà, un bon brunch. Je me fais toujours plus de thé qu'une seule tasse. Et le reste je le mets dans une thermos. Comme ça j'en verrai encore pour le reste de la journée. Bon appétit ! Sur ma deuxième crêpe, je vais mettre de la crème de marron que j'ai faite la semaine dernière. C'est la première fois que j'en fais. J'ai un peu raté la texture, elle est pas suffisamment onctueuse. Mais je suis quand même content de moi. Souvent quand j'ai rien de prévu et que je viens de finir mon petit-déj, c'est là que j'ai le plus d'énergie pour faire le ménage dans ma maison. Donc aujourd'hui c'est le moment complètement propice pour ça. Le fait de ne pas savoir l'heure qu'il est et de ne rien avoir de prévu de spécial après, ça me donne envie de prendre le temps et de soigner ma petite maison. La première étape, c'est de tout débarrasser. Ensuite, j'épouste les tapis dehors. Mon parquet est presque entièrement recouvert de tapis. Je balaye directement le tapis avec le balai électrostatique, ce qui permet d'enlever les cheveux qui sont pris dedans et qui ne seraient de toute façon pas tombés si je l'avais simplement secoué dehors. Bien sûr, je vais aussi nettoyer la chambre d'Abysse. Je vais pousser son coussin dehors. Ensuite, je lui réinstalle son sommier et son matelas. Et la salle de bain est tellement riquiqui que la balayette est passée en un claquement de doigts. A tout casser, passer le balai dans ma maison doit me prendre 10 ou 15 minutes maximum. Allez, je vais aussi profiter d'avoir du temps devant moi pour nettoyer mes fenêtres. Et pour ça, pas besoin d'autres produits qu'un petit peu d'eau issue de ma récupération d'eau de pluie. Bon, ce petit ménage m'a bien chauffé, du coup je vais enchaîner avec ma séance de sport. Et pour cela, nul besoin d'internet ni d'application smartphone. Je suis mon programme via un petit manuel basé sur des exercices au poids du corps. Ce qui va être assez perturbant, c'est que d'habitude je mets de la bonne musique pour me motiver. Là, je vais le faire dans le silence le plus complet. Bon, je pense que ça va fonctionner quand même. Je vais le faire dans le silence. Tu veux faire la faim ? Qu'est-ce que c'est ? Oulala ! Oulala ! Oulala ! Je viens de finir ma séance de sport, la nuit commence vraiment à tomber, à l'intérieur je vois déjà plus grand chose, donc il va être temps d'allumer les bougies, le sport ça m'a bien ouvert l'appétit, je vais mettre mon repas à réchauffer. Pour vraiment vivre l'expérience sans électricité à fond, je propose de faire ce défi au moins 2 jours et 2 nuits, aller se coucher en sachant que le lendemain il n'y aura pas d'électricité non plus, ça m'est dans un tout autre état d'esprit. Bon et du coup je mange super tôt, et le soir quand il fait nuit j'ai un peu l'impression de tourner en rond là. Il n'y a pas 50 000 trucs à faire en fait quand c'est la nuit et qu'on reproduit pas artificiellement la journée avec de la lumière. Donc je vais simplement me refaire une petite session de yoga avec quelques postures, de la méditation, je vais profiter du fait d'avoir des bougies allumées pour faire des exercices oculaires. En tout cas je suis assez étonné de voir à quel point je me suis habitué rapidement à m'éclairer à la bougie. Au bout du deuxième soir seulement c'est déjà devenu quelque chose de moins inconfortable. Pour vous donner une image, si je m'imagine maintenant rallumer la lumière, j'aurais vraiment l'impression d'être agressé. Le fait d'être dans la pénombre et d'y être arrivé progressivement depuis le coucher du soleil, ça rendrait maintenant l'apparition de la lumière très violente. Arrivé dans la nuit naturellement, ça prépare vraiment le corps à aller se coucher, ça le prépare au sommeil. Ça invite aussi à faire moins de choses le soir, donc ça me fait doublement moins consommer. Déjà parce que j'utilise pas d'énergie, et en plus parce que je ne produis pas de choses. Alors c'est sûr qu'il y a un côté frustrant à ne pas pouvoir faire toutes les activités que je voudrais dû au manque de lumière et d'électricité, mais d'un autre côté ça me permet de prendre le temps de faire les autres activités que je ne prends pas le temps de faire d'habitude, comme le yoga, la méditation, et aussi à ralentir, à faire moins de choses, et à profiter plus simplement de ce qui est là. L'exercice des yeux que j'aime bien faire avec les bougies, c'est simplement de fixer la flamme en mettant la bougie à environ un mètre de soie, et de maintenir les yeux ouverts pendant plusieurs minutes sans cligner les yeux. Ça va permettre aux yeux de stimuler la création de l'arme. Vous pouvez fixer la flamme sur l'écran en même temps que moi. C'est dingue toutes les couleurs qu'il y a dans une flamme. Toutes les nuances. Depuis le blanc, au jaune, jusqu'au bleu, jusqu'au transparent. Parfois les larmes arrivent au bout de plusieurs minutes. Parfois les larmes arrivent au bout de plusieurs minutes. Les larmes arrivent au bout de quelques minutes. Vendez cela. Les larmes arrivent au bout de plusieurs minutes. Le matin, le manque d'électricité ne m'affecte presque pas. Ça ne change presque rien à ma petite routine. Je suis de toute façon toujours dans le silence. Je dis bonjour à Abyss. Et je me prépare tranquillement pour faire ma session de yoga, qui ne dure en général pas longtemps, mais qui fait du bien pour réveiller le corps. Très concrètement, la seule chose qui change pour moi le matin, avec ce défi sans électricité, c'est que je dois craquer une allumette pour allumer le gaz. Ah oui, et aussi le fait que la VMC est éteinte, donc que c'est encore plus silencieux que d'habitude chez moi. Ce matin au petit-déj, c'est le fameux pain aux graines de courge, aux noix et à la farine de châtaigne de mon boulanger. Et dessus, je mets la bonne confiture de mûr de mon grand-père. Ça y est, je viens de passer 48 heures sans électricité, je vais la rallumer juste après. Ça m'a permis de me rendre compte que sans cette énergie, mon quotidien ici dans ma tiny ne serait pas complètement chamboulé. Bien sûr, ça changerait un peu quelques habitudes, notamment dans la pratique de quelques activités, mais j'apprécie très vite le calme et le silence en général, et si ça devait être imposé par le manque d'électricité, je m'y habituerais très bien. Avec un blackout, ce seraient surtout mes activités pro qui seraient vraiment chamboulées, je ne pourrais plus faire grand-chose, à vrai dire. Il faudrait que je réinvente mon métier de graphiste pour être plutôt sur de la réalisation papier. La réalisation de vidéos deviendrait très compliquée. À la ferme, on devrait revoir complètement nos méthodes de production et nos modes de commercialisation, qui dépendent complètement de notre plateforme en ligne. Et au final, ce serait mon activité de massage qui serait la moins impactée, puisque je n'ai pas besoin de grand-chose, je pourrais mettre des bougies pour éclairer, et après, je n'ai pas besoin de courant. Et bien sûr, il y aurait aussi un chamboulement sociétal qui m'impacterait de près ou de loin, mais ça, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer quelle forme il pourrait prendre. En tout cas, la moralité, c'est qu'il faut toujours avoir des bougies chez soi, au cas où, parce que ça dépanne vraiment. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir vécu une mini-aventure pendant ces deux jours, en restant à la maison. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vivre des choses extraordinaires, on peut aussi un petit peu chambouler notre quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de réduire votre consommation d'électricité, peut-être de faire ce test, de couper l'électricité pendant une soirée, un jour ou plusieurs jours chez vous, et voir comment vous vous débrouillez comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande d'aller voir un autre défi que je m'étais lancé il y a 5 ans de ça. J'avais fait un week-end entier, deux jours sans regarder l'heure. C'est une vidéo assez ancienne, et elle vaut le détour, parce que j'avais encore les cheveux complètement courts, et je commençais tout juste la chaîne. Elle s'affichera juste ici, en fin de vidéo. En plus, ça pourra vous faire voyager un petit peu, puisque j'avais fait ce défi quand j'étais en déplacement professionnel en Suède pour Ikea. Oui, ça remonte à une autre époque. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à appuyer sur le bouton, ça me fait super plaisir de voir que la communauté des gens en transition douce grandit de plus en plus. Je vous remercie d'être encore là, de regarder cette vidéo jusqu'au bout, et je remercie du fond du cœur, et très sincèrement, toutes mes tipeuses et tipeurs. C'est grâce à vous que je peux continuer de faire cette activité de manière régulière, donc merci pour ça. Dans les prochaines vidéos, je prévois d'autres sujets décroissants, comment je vis sans réseaux sociaux depuis 3 ans, et comment je vis sans smartphone. Activez les petites notifications pour ne pas manquer la sortie de ces vidéos. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de la planète.